Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur The Laspell On va continuer notre petite aventure sur la ville 1 Qui se passe pas trop mal, il faut dire ce qui est On s'était arrêté au début de la phase de production, on avait juste visiblement utilisé l'essence impure Et nettoyé les deux gros tas de cadavres qui nous donnaient des objets Donc on a plein plein de trucs à récupérer Et du coup vu qu'on a plein d'objets et qu'on s'est fait pas mal de sous Je pense qu'on va quand même se fendre d'une taverne finalement On va voir suffisamment pour acheter une taverne, il nous restera 100 pour un héros probablement à peu près potable Alors la question c'est est-ce que je la mets là ? Les structures ici là Elles vont être ici donc ça va pas me bloquer Donc ouais je pense qu'on va la mettre là Je vais garder mes ouvriers, il m'en reste 2 Je pourrais enlever un de ces trucs là, non il m'en faut 4 Là et 3 Ok donc on va vraiment y aller ici Toc dans le coin Et on va regarder ce qu'on nous propose comme héros Oh on en a un seul à 70, les autres ils sont hyper chers, bon très bien Alors lui du coup serait level 2, c'est un peu short, il a un magnifique monocle, pourquoi pas Dévot du temple, moins de dégâts physiques 30% de puissance critique Et 5 déskips et moins 1 de mouvement C'est pas si mal Mais du coup je vais quand même attendre de voir ce qu'on a comme objet Et si on peut pas réussir à faire un petit peu de sous Alors j'ai fait un petit changement, 2 petits changements Désormais notre personnage exhibitionniste qui nous restait sera Squashy Et vu qu'on avait réussi à choper le très rare plus 5 points d'action en montant de niveau J'ai enlevé l'amulette qui donnait un point d'action Et je l'ai filé à Brudaf pour équilibrer un petit peu les points d'action On va aller voir vite fait nos objets du coup Avant de choisir notre héros Alors on a un anneau de puissance Ou plus un de multi-coups, plus un de mouvement Ça c'est très fort Alors un casque Un 3 de garde, un 3 de dégâts physiques Ok Et une hache rouillée Une hache rouillée Main droite Alors caneton C'est toi qui es claustrophobe qui ne peux pas porter de casque Donc le casque Le casque épique dégâts physiques n'est pas forcément pertinent du coup Ce qui est un peu dommage La garde non plus Ouais dommage Il était pas mal cet objet Mais vu que caneton ne peut pas porter de casque Il est pas hyper utile L'anneau de puissance L'anneau de puissance il est très fort Et merci pour le follow Ton base 310000 31000 31000 J'espère que ça va bien Bienvenue sur le live Bienvenue sur la chaîne Même d'ailleurs Plus généralement Celui là Celui là il donne bien envie Du coup Faudrait le mettre sur quelqu'un qui a du multi-coup Donc ça pourrait éventuellement être elle Mais bon son amulette de Sandtroll est vraiment trop forte Sinon On enlève ce truc là Un des charmes de tortue Et on le met à squashy Pour que son multi-coup là soit un peu plus efficace Pourquoi pas Et bonjour ton base Bonjour squash Pas de pression Je suis certain que tu vas faire mieux que Xebus Peut-être Peut-être Donc Xebus qui a réussi Hier soir je crois A passer la ville une du premier coup Franchement c'est bien joué Je suis toujours pas convaincu que ce soit possible Mais on va s'y accrocher Squashy Je t'ai donné un personnage du coup pour la peine J'avais une archère là qui était pas nommée Une archère exhibitionniste Je me suis dit que ça collait Alors voyons voir ce qu'on a d'autre Ah deux casques épiques Alors celui là il est un petit peu plus versatile Celui là il pourrait être pas mal pour squashy justement Et celui là Des dégâts de propagation Et beaucoup de garde Ah là là pourquoi on a des casques Alors que notre tank n'a pas le droit de posséder des casques Salut John Bienvenue sur le live J'espère que ça va Alors on a quoi ? Une cape de mage Plus de dégâts de poison Moins un de propagation Ah oui c'est pas une armure c'est un bibelot Ok niveau bibelot on commence à être pas mal Par contre niveau pantalon On en a très très peu 20 de vie 11 de champs d'étourdissement Ça ça pourrait être pas mal Je crois qu'on a pas de pantalon encore sur Sur caneton Ouais on a toujours le vieux pantalon en fourrure tout pourri là Bah on a sur ce run je rappelle On a réussi à choper une claustrophobe qui a pas de casque Une nudiste qui a pas d'armure Et une exhibitionniste qui a pas de pantalon Donc on les a tous Alors et le dernier objet qu'on aura Encore un bibelot 8 d'expé 5 de dégâts magiques 19 d'étourdissement C'est pas mal Mais c'est pas très pertinent avec ce qu'on a actuellement Et un pantalon usé épique Ok 7 de mana résistance égarde Et encore un casque On chie avec leur casque Bon Ok Florian qui est plutôt un mage Bon je pense que du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser nos Ouvriers pour générer Alors 25 seulement On arrivera à 150 Non ça nous permet même pas de débloquer Un de ces personnages là Après on pourrait vendre des objets Mais bon faisons les niveaux Alors Squashy Précision Réduction de résistance T'es à distance Donc la précision est pas dégueu On va prendre la précision La régène de mana Ça va La puissance critique T'as un but plutôt critique toi Pourquoi pas Allez On va prendre les 25% de puissance critique Et au niveau des talents Pour le coup Je pense que le multicoup Peut être vraiment pas mal Avec la petite arbalète là La magie de son nom Tant que le héros n'est pas blessé Plus d'esquive et plus de mouvement Pourquoi pas Ça c'est vraiment pour du corps à corps Les armes raccourcies J'aime pas trop La coagulation Non Non le moins 10% de dégâts Il est un peu dommage Mais si tu fais du critique En plus on a déjà 17% C'est quand même rentable On va prendre ça Et on a caneton Du coup Qui va direct prendre vampire Là il n'y a pas de photo Pour compenser la magie de sang Là on va pouvoir se gaver En compétence magique Et au niveau des niveaux De la résistance Oui De la résistance Alors le mana Le mana il est converti comment déjà ? Le mana est converti en résistance Alors A raison de 30% Donc là on prend 8 de résistance Ou 15 de mana A 30% de 15 Ça fait moins de 8 Largement Donc du coup On va prendre la résistance 57% de résistance pour caneton Ça commence à jouer L'isolation c'est nul Non ça c'est nul La fiabilité 32% de fiabilité Ah oui Là on va cogner 201-224 Parfait 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 Alors ici Si on veut Faire plus d'or Il faut payer 60 Donc c'est absolument pas rentable Il nous faut un héros Pour ce tour là Si on attend Il sera vraiment trop A la masse je pense Ou alors on attend Espérant payer 200 Un héros vraiment de qualité Inertie Mouvement 5% de dégâts 10 Moins 10 De ruc Oh mais Voilà Bah c'est vraiment parce qu'il est level 6 Qui vaut les Il est à chier ce héros Oh il est à chier Toi tu serais plutôt Dans l'ordre de On attend et on voit Squash Bon on va choisir nos objets Du coup là Je pense que L'anneau de puissance Ça s'impose Ici Il faut qu'on prenne un des casques Et celui là Il serait vraiment pas mal Sur un de nos Bulles critiques Du dégât magique Des dégâts De l'XP Ça c'est pas mal ça Celui là il serait bien sur notre mage Et là Le pantalon Ça reste mieux que le pantalon qu'on a Ok Alors du coup Toi tu prends le pantalon usé Tu passes à 72 de résistance S'il te plaît 21 d'esquive 136 d'armure Ça fait un très très beau tank Alors au niveau des bibelots Toi tu vas prendre ça A la place de quoi La puissance critique De voir une puissance critique Un peu gorée Ouais 215% 6 de précision 7 de résistance Réduction de résistance Pardon Là on a 5 Donc on perd pas grand chose Le 6 de précision Est pas mal Ici on a quoi Du poison Du dégât physique Qui nous sert à rien Et on perd en esquive Ouais je pense qu'on va enlever celui là Les 25% de dégâts de poison Ils sont vraiment pas mal Mais c'est pas pertinent Enfin c'est pertinent Parce qu'on a une attaque de poison Mais les autres trucs Le moins 10 d'esquive Et les dégâts physiques C'est pas pertinent Alors que là tout est pertinent Par contre pourquoi ? Ah oui on a le talent Qui fait moins 10 Donc ok on remonte à 17 Là on est à 7 On remonte à 17 Ok très bien Oh tu l'équipes s'il te plaît Merci Alors Donc ça c'est le casque Qui va sur le mage Et ça c'est le casque Qui va sur le tireur Plus 30% de puissance critique 245 de puissance critique Pour Squashy Quand elle va taper Ça va piquer les fesses Et ça on va le garder Au cas où on recrute du coup Notre nouveau héros Et qu'il y a des trucs pertinents Ok alors Au niveau des choses Qu'on peut faire On n'a pas débloqué Les balistes encore Est-ce qu'on les voit ? Le magasin Le mana Les dégâts L'armure Pistolet Non ok On les voit pas pour l'instant Donc je sais pas Si on les débloquera Donc pour l'instant On va réparer On a des trucs à réparer On a quelques réparations à faire On va terminer Notre ligne de défense Je vais mettre un mur derrière là Au cas où quelque chose Pète la barricade Ok déjà On a une ligne de défense Pas tout à fait finie Ça c'est du vieux mur ça Et on va garder le reste Des fois qu'on débloque les balistes Si on débloque pas les balistes On pourra tout à fait faire les murs Au prochain tour C'est pas gênant Il nous reste plus que deux nuits A tenir Et on a deux grosses vagues Qui arrivent Deux grosses vagues Qui arrivent Donc Je vais peut-être Quand même Redonner ça À Squashy Ouais On va devoir mettre Squashy Tout seul Sur un côté Donc On va lui redonner La blinde de points d'action Et il va faire le taf Alors on a du mana à recharger Toi t'en a plus de mana Ok 66 sur 66 On est bien La vie Tout le monde est à fond Est-ce que Est-ce qu'éventuellement Il y aura un objet super Trop de la mort qui tue Qui vaudrait qu'on crame un peu d'argent Un parchemin de jet flamme Une potion de soin Les bibelots On a pas mal On n'a pas de truc à mettre Dans la main gauche Un tome de secret Bouf Une armure Non Non il n'y a pas d'objet Je pense qu'on va économiser Nos sous Pour essayer de se payer Un gros gros héros La prochaine nuit Et on a quand même Deux mecs qui restent Là on récupère 18 et 11 essences impures Ça ça sert à rien Ils vont disparaître Pendant la nuit Ici ça vaut le coup De les laisser Parce que ça va gêner les ennemis Ici pour deux On fait 28 et 28 Ici on fait 32 deux fois On va prendre les matériaux Allez hop On a 22 d'essence impure On fera pas grand chose avec Bon ça vaut pas le coup Ici j'imagine que c'est pareil Euh Ouais On va remettre une petite barricade là Là du coup Ici il y a déjà plein de trucs Donc ça devrait les bloquer On va remettre une petite barricade là Euh Il nous reste 50 ou plus d'or Mais on capitalise Il nous reste des matériaux Mais on capitalise aussi Alors du coup Squashy Tu vas tenir la ligne Ici Avec ton cul nu Broodaf Tu vas là Et Toi tu vas ici En espérant que ça se répartisse Pas trop les vagues C'est parti Ok Ils sont bien au milieu Et ils sont bien énervés C'est parti Nickel J'adore quand on commence comme ça Non mais c'est sérieux quoi Les 1 de PV Complètement gratos Allez on va tuer lui Ici On peut enlever de l'esquive Toi On t'enlève 20 d'esquive Déjà Il y a un gros tas là-bas Mais on a le temps de le gérer Oh le joli coup critique Ok c'est pas mal Ici il nous reste un point d'action Ah il est trop loin lui Dommage On va mettre un petit peu de poison Sur les gros tas là Ça les aidera à mourir De char C'est vraiment un petit peu de poison Allez on recule Ici aussi il va falloir reculer Donc sur ce flanc là Ah non il nous reste un point Mal calculé Merde Ça c'est très con Si je vais ici Il me restera Bon bah là j'ai perdu un point d'action Ok il faut se concentrer Le signe on se concentre C'est pas le moment de faire de la merde Alors ici on a le multi-coup Amélioré Tant qu'on a pas Euh fait 2 morts On va donc s'en servir Nickel on en manque plein C'est parfait On passe l'armure avec cette arme Donc autant y aller comme ça Ok Ça fait le taf Bim On t'empoisonne Mais t'inquiète pas John J'avais pas liveé depuis un bon moment aussi Faut dire ce qui est Donc y'a pas de soucis Ne t'en fais pas Ça me fait bien plaisir De m'y remettre Ah j'étais pas sûr Mais ça passe pas la brune Ok donc on va éviter ce genre de conneries Et c'est vrai que là j'ai fait un live sur Sur The Last Spell Quand il est sorti jeudi Parce que j'avais un petit peu de temps Et que ça tombait bien Mais clairement En général je live plutôt le week-end Alors toi tu vas pas beaucoup bouger Donc là on est plutôt en sécurité Il faudrait qu'on se déplace par là Pour allumer par là Au prochain tour Et on claquera peut-être du mana Pour prendre des points d'action On va faire tout de suite Parce qu'on est tout seul sur ce flanc Donc faut vraiment qu'on optimise Un maximum nos dégâts Voilà On fait du mort C'est parti Faut mal à leurs potes Ça fait plaise Alors Ici on est nickel Pour caler un petit marteau Voilà Eux on les stun C'est fait Et aussi on passe On tue par là On dépote par ici Et on a droit A notre petite Arbalète Qui fait Franchement Pas beaucoup de dégâts Avec la résistance des ennemis Mais bon Et on va se mettre là Et on claque On peut claquer du mana Mais comme un sac On leur regagne Dès qu'on tue des gens Bon ça par contre On ne peut l'utiliser Qu'un certain nombre de fois Par nuit Mais ça fait franchement plaisir Hop Voilà Alors à nous Est-ce qu'il y en a Qui ont de l'esquive Toi t'as pas mal d'esquive On va te l'enlever Ah les week-end d'astreinte Je suis désolé John Je connais ça Bon on ventile pas mal C'est cool Ici Le truc il a 32% d'esquive Mais avec notre précision On le réduit à 7 Ça fait bien place quand même Par contre ouais Du coup j'ai plus mon multi C'était peut-être Pas forcément le bon move Ça avant je me souviens Que c'était multi-coup le brasier Ça l'est plus visiblement Mais par contre C'est toujours aussi fort Merci de décéder Ah tu veux pas mourir Pas de soucis Notre moisson On peut monter à 16 bonus max On va les avoir Très clairement On va se mettre par ici Pour être plus proche de Star Ok Enfin cela dit Un petit tas là aussi Alors Toc 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 Là il y a du 24 d'esquive Lui il a encore du poison Il va crever du poison Lui il a du poison pendant 2 tours 28 donc il va crever Donc on a pas à s'en occuper Ici Ils sont assez loin Je pense pas que je vais m'occuper d'eux Donc on va enlever l'esquive D'un de ceux là Je suis trop près Entame celui là Ou tue le Par exemple Ça me va bien aussi On peut mettre un petit brasier Allez on a pas de bonne sub par contre On va revenir là On va l'envoyer ici C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors là Lui Poison Poison Ouais Il a beaucoup de poison Donc on s'en occupe pas Hop Oh Sérieux quoi Ouais C'est pas idéal ça Je peux réutiliser ça Ouais ok J'ai eu un doute J'avais l'impression que l'utilisation par nuit était buggée Mais non C'est que vraiment L'utilisation par nuit diminue en fait Donc ok J'ai plus le droit d'utiliser maintenant Pas de soucis On va diminuer un peu par là Et on va ici Alors eux Il faut falloir que je les finisse Mais ce sera au prochain tour A nous Multicoups On a de l'armure à passer ici Et là Et là Et ici On va vouloir mettre du poison sur ça Bon Notre poison est franchement pas très efficace Mais Il fera le taf Et salut Et salut Bienvenue sur le live La notification pas du tout en retard Ouais la notification C'est Totalement random Je peux pas dire mieux Ok Lui est mort du coup avec son poison C'est parfait Peut-être la chance Je l'ai pas encore reçu Heureusement que je discutais avec LCN Bah ouais Je suis désolé Malheureusement Je suis un petit peu aussi dépourvu que vous là-dessus Malheureusement Allez c'est parti Ici ça meurt Là on va se prendre quelques coups Mais j'ai confiance qu'on va tanker Voilà Aucun problème On a pris deux points de dégâts Alors Ici On avoine Toi tu vas crever Avant d'avoir fait quoi que ce soit Ici par contre Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un petit truc comme ça 48 de poison C'est quand même pas mal On va lui en mettre deux On va terminer par Alors si je fais ça Je vais toucher mon pote Et là il n'y a que trois ennemis Donc c'est pas ouf On va attendre Il est mort Qui ça qui serait intéressant d'empoisonner toi ? Non t'es déjà empoisonné toi T'as beaucoup de vie toi Tu fais ton malin Mais t'as beaucoup de vie Là on perce les armures Donc on l'est fini Sans toucher les armures Et j'irais bien ici Mettre un petit stun Bim On n'a pas beaucoup de stun Dommage Du coup On va Faire un peu de DPS Sur celui-là Voilà Il s'est passé quoi Alors de ces 20 dernières minutes ? Bah écoute On s'est préparé au combat Et ouais Toi tu t'es devenu Un méga Méga tank 72% de résistance 136 d'armure Bon le 18 de garde est correct 21% d'esquive Tu peux rester au milieu des ennemis Et éventuellement S'ils te touchent Ils te mettent deux points de dégâts C'est plutôt correct Alors là Il y en a qui commencent à s'approcher Même sérieusement Alors on va profiter De notre multicoup Pour passer un peu les armures Quitte à tuer Tant pis On va foutre du poison Sur les gros tas Ouais Canton c'est le Panzer Exactement Et il faut qu'on Ventile des ennemis On commence à être Un petit peu en dèche de mana Va falloir qu'on se détende Oh non Il avait 11% de chance Deux fois T'es sérieux quoi Faut arrêter les conneries À un moment Bon bah tant pis Il a survécu lui Ça me fait chier Mais c'est la fille Faut falloir s'en occuper Là Il a 0% de chance D'esquiver Ah merde On a tué Enfin merde C'est dommage Parce que ça Ça passe l'armure Terrible histoire Allez Ici On nettoie Ouais Squash Il veut pas finir les ennemis Là Il est un chouïa relou Faut dire ce qu'il est Du coup il va se replier Avec son petit quenu Il va mettre un peu de poison Ici Ah bah du coup On peut r'avancer Parfait Est-ce qu'on claque encore du mana ? Il pourrait être pas mal Une petite pluie de flèche Là Ou un poison Peut-être encore sur lui Sur lui Il est pas très très endommagé Ok On va caler un poison Là Voilà Et c'est bon Euh J'ai oublié de gérer Haut de flanc Excusez-moi Attention les conneries Ah mais Squash Il prend pas de binouze C'est son grand secret Quoi ? 8% d'esquive Et tu le rates ? Ganton S'il te plaît Un peu de respect Pour toi-même Alors Lui il a empoisonné Il va crever Ici Ça commence à forcer Un peu le passage On va virer L'esquive Hop Il est costaud Lui Allez Broodaf T'as mis De la double baguette C'est pour une raison Voilà Parfait Lui il avance Beaucoup Par contre Ça m'embête Et bah on va aller Se foutre un peu Dans les pattes Comme ça Ils avanceront pas Canton Il a pas peur De toute façon Même s'il prend Des dégâts Ce qui n'arrive pas Il est capable De les regagner En Derrière Sans aucun problème Allez Faut me nettoyer Un peu Tout ça Bon là On a pas utilisé Le multi-coup Mais Il faut qu'on Ventile Ici On peut tuer Ah Dommage Bientôt Il va falloir Qu'on rentre Dans la ville Lui Mon merde Il est à portée Il est à portée Allez Un petit critique Yes 301 Le critique Ça pique Allez Au tour De canton Vas-y Stun T'as plus rien Dommage Le multi-coup Non On va plutôt DPS Un peu Là Non Le broodaf Il fait le taf Aussi Il n'y a pas à chier Voilà Bon Notre mur On va prendre Un petit coup Potentiellement Ou alors Je me mets devant Pour le ralentir Ouais C'est pas mal ça Ici on a tout joué Ici on a tout joué C'est parti Bon Sans surprise On est tout seul A tenir ici Donc petit à petit Ça devient compliqué Mais On dirait Qu'on a tout géré Sur ce flanc Ah dommage Lui Il est trop loin Vas-y File un petit peu De mouvement Là Hop Parfait Ici du coup On va nettoyer Du hors de portée Lui On recule Et on va courir Cours Cours Brudaf Cours Tu pourrais envoyer Ça jusqu'ici Est-ce que toi Tu peux aller Jusque là Peut-être 9 3 4 5 6 7 8 9 Oh pile poil Vas-y Allez Fais-toi Plaise Ah dommage Et salut Shinsuke N Et bon samedi Bienvenue sur la chaîne J'espère que ça va bien Alors là c'est mort Là on va mettre du poison Ici il nous faut un petit multicoup Pour finir de nettoyer On a regagné un petit mana Là on va envoyer Ça Hop là Bon on a défoncé le mana Sur ce front là Mais il n'y avait pas le choix Un petit multicoup Allez Hop Hop Dommage on a utilisé un petit peu de poison On va se placer pour le prochain tour On a Broodaf qui est quasiment là Donc ça devra passer large En mode découverte sur ce jeu qui t'intrigue sérieusement Et bien écoute Tu as très bon goût Tout ce que je peux te dire Il est vraiment excellent C'est un jeu de défense de base Slash frog light J'ai une petite fiche Affichée Pour le petit résumé Tu peux jouer à la manette Mais bon Probablement pas l'idéal Il est tout en français C'est du solo Il coûte 25 euros Il les vaut largement Très très largement Un excellent Un excellent jeu Qui est sorti en early Il y a un moment Parce que j'avais fait un épisode En juin 2021 dessus Pour le présenter On peut s'avancer là Ah bah merci beaucoup Ça fait plaisir Shinsuke Et c'est la fin de la nuit On a gagné 26 manas ici Donc on a bien claqué Mais ça valait le coup Et en plus chacun a un niveau Oh squashy qui passe level 7 Le petit bonus d'xp Qui fait plaisir On a pris un peu de panique Parce qu'ils ont tapé sur les murs Mais très peu Donc c'est pas trop gênant Et on se fait 1823 Ah non Total de la nuit Deux points là Mais ça c'est notre total Ok On a fait 1746 Coup de chance Quatre coups critiques Ou un seul tour Ok Magie à outrance Plus de 40 manas Et un héros A dépenser 40 manas En une nuit Ouais squashy Il s'est fait plaisir Sur le mana Alors Ça va être La dernière nuit Donc on a une petite vague De chaque côté Une grosse vague au centre Plus le boss Alors ici je vois qu'on a un gros tas On va directement aller le prendre Pour avoir un petit objet bonus Et tout le reste Ça va être Tranquille Alors qu'est-ce qu'on a débloqué Est-ce qu'on a les balistes On a les balistes C'est la win je pense Alors bienvenue dans l'horaculum commandant C'est à peine croyable Oh croire aide beaucoup Aucun doute Voici un petit conseil Ne va pas ennuyer tes camarades humains Avec ces histoires J'ai vu les autres Écho de toi même essayé Cela ne s'est jamais bien terminé Ah non On n'a pas les balistes Dommage On peut prendre un peu plus de vie Cela dit Alors du coup Choisissons On peut avoir Soit encore plus de vie Ce n'est pas pertinent Plus de mana Ce n'est pas mal On a ça de nouveau Mais ça ne nous sert à rien C'est la dernière nuit 3% de dégâts Ça peut être pas mal Plus d'armure Les pistolets Non Ah c'est dommage De ne pas avoir les balistes On va aller voir ce que nous propose La déesse de la lumière On a débloqué Ok Des meilleurs arcs Parfait Pas encore d'objets épiques Alors là je pense que C'est le mana le plus pertinent On va tous avoir Plus 3 de mana direct Ça fait Quand même Une compétence de plus Offerte 3% de dégâts C'est pas mal Mais c'est pas utile 10 d'armure Ça joue pas Là où on en est rendu Et on commence à avoir Des présages à débloquer Qui sont pas utiles Non plus Pour tenir cette nuit Donc on va prendre le mana Hop là On a 416 de sous Du coup Bah c'est ça ouais Squash C'est du pur DPS Pour tout le monde Et on va pouvoir regarder Ouh on a plein de héros Level 6 Ça c'est cool Alors celui là Il est à la hache On dirait Ou c'est un marteau Non c'est un marteau Mercenaire 9 dégâts physiques 9 dégâts magiques 9 dégâts à distance Ok Moins 7 de mana Ok Moins 5 de dégâts C'est pas top Manutentionnaire Plus 100 d'emplacement de sac 7 de chance d'étourdissement 1 de mouvement Moins 5 d'esquive Moins 10 de féibilité 2 emplacements de sac C'est pas mal On pourrait le blinder d'objets 6 de dégâts à distance Moins 2 de mouvement Ça pique un peu Plus 1 de mouvement Ça compense Et de l'esquive Et encore moins 1 de mouvement Ok Très bien Lui il est pas mal en vrai En vrai on pourrait Ah non On pourrait en prendre 2 Parce qu'on a assez Mais non Limite à 4 Lui il est pas mal On va regarder ce qu'on a d'autre Ici Clown Moins 20 de régène A la limite On s'en fout Parce que de toute façon Il n'y aura plus de régène de vie C'est la dernière nuit Moins 1 de mouvement Sans aucun bonus Beauf Et plus 6% de critique Du coup elle a déjà 11 Et elle arrive avec un bouclier Et une baguette Ok pas mal Elle elle est que level 5 Mais franchement Elle est pas dégueu J'hésite avec lui Le problème lui C'est tous ses malus de mouvement Et du coup Ça lui apporte rien 20 de vie C'est bien Mais de toute façon S'ils doivent crever cette nuit là Ils vont crever Ça vote pour Chloé Bah si vous voulez me dire Dans le chat Plutôt Alors j'arrête Non j'arrête Trop gros les malus Mais Antonin Pourquoi pas Mais bof Marsius et Chloé On va regarder Lilou quand même Peut-être qu'elle a des Super trucs C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Le 14 mana Il fait un peu mal Mais elle arrive avec un sceptre en plus Qui peut stun Elle en vrai elle est pas mal Bon level 2 c'est chaud la dernière nuit Je sais je peux reroll squash Mais vu les traits que j'ai débloqués Je pense qu'il y a peu de chances qu'on tombe sur un méga roxor de la mort Elle est bien déjà On pourrait la remettre en build critique En plus elle a une baguette Donc elle attaque à distance Donc c'est pas très grave Si sa régène de vie et tout est pas ouf On peut pas voir leur arbre de compétence tant qu'on les a pas recrutés Chloé ou Lilou ? Bah Lilou malheureusement level 2 la dernière nuit Non c'est Noé On peut pas se permettre On est obligé de prendre au moins un level 5 Chloé ou reroll ? Allez va pour Chloé C'est parti On va regarder les objets qu'on a avant de faire les niveaux Alors une arbalète Un arc court De l'étourdissement Ouais De la précision Ça c'est bien De l'étourdissement Pour caneton éventuellement Pour qu'il y ait encore plus de chances d'étourdir avec son marteau Enfin qu'il fasse une fois par tour quasiment Si on le fait une fois par tour le marteau Ouais On doit avoir un bon bonus d'étourdissement je pense déjà Et le tas de cadavres C'est de la merde Ah putain tellement de la merde 3% de dégâts Bon c'est toujours bien de l'avoir quitte à pas s'en servir On a quoi comme équipement là Chloé du coup t'as rien en main gauche normal Squashy les blindés là Broudeuf il a ça pour pouvoir Utiliser ses derniers points de compétence On va certainement pas lui filer une épée Chloé pourquoi pas une épée Ah c'est nul ce tirage Que des armes de corps à corps et Pas ouf Bon là on va prendre l'épée On la revendra peut-être on verra Là des grèves lourdes Des grèves lourdes ? Ouais mais faut le dire ça On pourrait encore plus tanker Tanker caneton Mais caneton ça sert à rien Il est déjà beaucoup trop tanky On pourrait avoir une autre arbalète Verte quand même Squashy elle est bleue la tienne Ou l'arc court C'est dommage pour les chances d'étourdissement Parce que du coup En toute logique Il faudra qu'on le donne à Squashy Mais Les chances d'étourdissement Lui servent à rien Le seul qu'a de l'étourdissement C'est caneton avec son marteau Il a combien là ? Plus 9% d'étourdissement Ça lui ferait 18% de chances d'étourdissement Et de bas c'est 84% Donc on est déjà quasiment à 100 en fait Donc on pourrait se dire On se contente des bonus de dégâts Si on prend Squashy Ouais on passe quand même à 114-175 On a vu que Ça arrivait assez souvent Qu'elle se retrouve avec des ennemis Alors il restait 1 PV On perd la régen de mana quotidienne Mais ça on s'en fout Il n'y en a plus besoin Ouais on va prendre ça Toi tu prends ça Et on donnera probablement l'arc Peut-être à Peut-être à Chloé Est-ce que quelqu'un veut Chloé dans le chat ? Je peux la retransformer en mec Ou mettre un de vos pseudos Féminisés Comme vous préférez J'aimerais bien pouvoir choper Des armes magiques un peu plus efficaces Est-ce qu'on en a ? Non On a une arbalète de secondaire On a un tome de secret plus 2 C'est pas mal En plus ce serait le bon moment De se faire plaisir sur les propagations Parchemins de téléportation Ça ça peut être cool 3 fois par nuit Et le marteau de la loi De la foi pardon Combien t'as d'emplacements canetons dans ton sac ? Seulement 2 Ok on va faire les niveaux On va voir ce qu'on va trouver Alors plus de garde Plus de dégâts Plus de dégâts Régène de mana On s'en fout Dégâts de poison D'expérience Puyance critique C'est pas ton trip Non ça c'est nul Régène de vie quotidienne Alors ça techniquement on s'en fout Mais elle a la compétence Qui fait que ça lui donne plus d'armure Donc elle aurait plus d'armure Après est-ce qu'elle a besoin de plus d'armure ? Est-ce que caneton t'as besoin de plus d'armure ? Je suis pas sûr Plus de dégâts physiques Par contre ça peut toujours être bien 5% de dégâts supplémentaires En plus des 21 là Ouais On a vu que là de toute façon Ils arrivaient même pas à entamer ton armure Alors est-ce que ça serait pas le moment du coup de se dire On prend un emplacement de sac supplémentaire Parce que là il faut vraiment qu'on ait un maximum de mana à claquer Donc je pense qu'on va prendre Ce truc là Un emplaçant en équipement de sac Et une utilisation par nuit pour tous les objets consommables Pour caneton Ça va être hyper rentable Alors ces compétences là sont hyper fortes aussi Mais là on est sur la dernière nuit Et avec ça on va pouvoir se permettre d'acheter genre un truc comme ça Qui va stun Alors c'est des dégâts magiques donc c'est pas idéal pour elle Mais par contre ça stun Et on va pouvoir l'utiliser 4 fois par nuit Pour le 3 Est-ce que ça se met à jour si je change de perso ? Ouais 3 fois par nuit Ok donc c'est bien ça Donc c'est très très fort C'est marrant que tu les pointes pas Bah oui c'est vrai que j'ai pas C'est tout nouveau là le fait de pouvoir planifier les talents comme ça J'ai pas du tout encore pris le réflexe Je suis d'accord c'est vraiment top C'est vraiment très très bien C'est le petit ajout de la release qui fait bien plaisir Et c'est vrai que je m'en sers pas du tout Parce que j'ai pas du tout le réflexe encore On va faire le niveau de Broodaf De l'armure de la résistance bof Du mana oui par contre Là ça va être le moment de claquer du mana comme un gros sac Donc du mana La régène de mana Ça nous sert à rien Non on a rien Dégâts physiques Des dégâts magiques Après tu vois typiquement Sur canton J'avais pas du tout prévu de prendre ça quoi Et comme je les lis au fur et à mesure Par contre c'est vachement sympa Parce que quand on prend la magie de sang Toutes les compétences du coup de mana Qui deviennent des compétences de vie Ça change leur skin Là c'est rouge Et là c'est bleu Alors que c'est la même compétence C'est les petits détails qui sont sacrément plaisants je trouve Allez finissons le niveau de Broodaf Bref la régène de mana on a dit qu'on s'en foussait 5% de dégâts magiques Bof De la puissance critique c'est mieux Et au niveau des talents Qu'est-ce que t'as débloqué ? Implacable non Tous les 7 mana dépensés restaurent 1 point d'action Ça ça peut être pas mal Parce que là on va aller cramer le mana 15% de précision Et 20% de fiabilité En échange d'un de portée de compétence Peut-être Loup solitaire On va devoir en mettre Dès qu'ils seront tout seuls De leur côté Est-ce que loup solitaire ça serait pas pertinent ? Un là Un là Le piu-piu Et un autre là Ouais le lone wolf exactement Squash Ça peut être pertinent En vrai Ça peut être pertinent Est-ce qu'on le mettrait tout seul ? Est-ce que c'est lui qu'on va mettre tout seul ? Il est pas trop mal équipé On pourrait lui remettre La L'amulette de Bah du coup ça irait bien avec ça Si on lui met l'amulette De De points d'action Ah il me faudrait deux talents Zut C'est dommage Tellement de trucs bien Bon on va aller voir les autres On verra ce qu'on décide Plus de mana Oui Ah plus de critique Non plus de mana L'expérience ça nous sert à rien La puissance critique Bof Des dégâts de poison Allez On va prendre ça Et toi t'as droit à quoi ? On t'a donné l'initiateur déjà T'as débloqué la ligne du dessous Toutes les quêtes Non dégâts physiques ça sert à rien Lorsqu'une compétence qui coûte du mana est utilisée L'obtient 50% de puissance critique Ah c'est très très fort ça Toutes les 12 unités tuées A une distance de 4 ou plus Plus une portée de compétence Ouais c'est pas mal Mais est-ce que c'est Est-ce que c'est game changer Ouais l'essence explosive Je pense que je vais partir dessus Je reviens les autres quand même Parce que j'ai jamais eu un héros Qui est monté level 7 encore Toutes les 3 cases parcourues Restaure 2 de mouvement Oh C'est pas mal ça Boucler de mana Tous les 2 mana dépensés 3 de garde Ok Et spécialiste Désactive le second set d'armes Échange de 30% de dégâts Et une utilisation Ok Donc l'essence explosive Pour squash Là on va être à 270 de De puissance critique Quand on utilise un truc de mana Sachant qu'on a 21% Ça aurait été mieux plus Mais c'est déjà pas mal Ok Bah il va être temps de monter Chloé Alors Chloé ma chère A priori tu serais sur un build critique Probablement en magie Mais t'as clown Donc on peut se spécialiser Sur un peu tout ce qu'on veut On va voir ce qu'on a Par contre je vois des trucs mieux Réduction de résistance Ok Ça va avec la magie Des dégâts flats 10% de dégâts flats On prend Plus d'esquive Bof Plus de mana Ouais Plus de précision Après on pourrait la spécialiser en tank Et lui mettre une attaque Une arme de corps à corps Ça serait pertinent En l'état actuel des choses Ça reste pertinent Plus de mouvements T'as 7 de mouvements déjà C'est pas si mal Faut du critique Oh des dégâts Ah c'est vrai que niveau vie C'est pas ouf non plus quoi Mais des dégâts La régène de vie quotidienne Ça sert à rien Sauf si elle a la coagulation Ouais non Ça sert à rien On a déjà le moins 20 On ne le compensera jamais Donc on ne prendra pas La coagulation L'inertie De la fiabilité Des gains d'XP Ça sert à rien Il n'y aura pas de gains d'XP De la fiabilité Chance d'étourdissement Ouais Ah La puissance critique Plus de régène On a dit non Plus de fiabilité Des dégâts de propagation Des dégâts de propagation Est-ce qu'on va avoir Une arme Qui fait des dégâts De propagation Il y a le tome des secrets Dans le magasin On est d'accord Qu'on n'a pas pris d'arbalète Peu de chance Qu'on ait des propagations Ok c'est parti Qu'est-ce qu'on va te mettre Donc la coagulation C'est mort T'as la visée stable Ça c'est pas mal Pour un tireur T'as pas le truc Pour terminer les ennemis On a personne Qui l'a eu C'est dingue L'encouragement Beauf Le lancer de potion Beauf Non on va prendre La visée stable Des dégâts physiques Non Ça vaut pas le coup Le marquage Ça peut être pas mal Le carburant magique Euh Non Non t'as vraiment pas Assez de mana L'XP non Euh La surcharge T'as deux emplacements T'as pas assez de mana Tu vas te cramer Tu vas te laquer du mana On va te donner ça Voilà 61 de mana C'est un peu plus correct Le marquage Économe Tous les 8 points d'action La prochaine compétence Cote moins de mana Pourquoi pas La magie de 100 Beauf Euh De la propagation Le loup solitaire Mais toi tu seras pas toute seule Toi Ça m'étonnerait que je te laisse toute seule Encore que Non Ça me suis Non Je pense que je pourrais pas la laisser toute seule Du coup on va te donner ça Ça compense la visée stable Et du coup je pense qu'on va te donner l'arc Avec peut-être quand même la baguette en deuxième main Euh par contre Le bouclier rouillé tout pourri Ça va être pour toi L'épée Est-ce qu'on utilise l'épée ? Bon on va la donner à A caneton Parce que ça peut être utile D'avoir un peu de versabilité Alors là on pourrait peut-être Si j'enlève ça Tu perds combien ? Un peu d'armure On pourrait se permettre de Peut-être de perdre ça En échange de ça Plus 5% de dégâts physiques Et un peu de dégâts de poison Ah et non tu perds de l'esquive C'est pas possible Chloé des dégâts de poison Non Le plus logique ça serait toi Histoire que les dégâts de poison que tu fais là Ah quoi que C'est vrai qu'on a le parchemin qui fait des dégâts de poison là Non on va le mettre à toi On va le mettre à toi plutôt Ça aidera que ton dégâts de poison là Il soit un peu plus efficace Et du coup ça Bah du coup ça va être pour toi Pantalon en fourrure Pantalon usé Plus de précision On va le mettre là Ok alors Est-ce qu'on a des bâtiments qui seraient pertinents ? Si on construit une maison Ça nous rajoute un ouvrier Déjà on va booster Le mana là On pourrait claquer 6 de mana 12 Allez hop Voilà On est presque remonté comme ça Donc là on va prendre le parchemin La téléportation Peut-être Une potion de soin Plus de 8% de dégâts quand même pour ce truc là Euh Squashy Je crois que t'as rien en main là Ouais Donc tu pourrais prendre le 8% de dégâts flat là Avec un petit multicoup supplémentaire Pour profiter de ton initiateur C'est pas mal Alors 75 d'armure Trans de vie 11 de critique 25 de puissance critique Ça ça serait pas mal ça aussi Qui a des armures Qui a des pantalons Donc déjà Squashy Pas de pantalon Donc ça c'est fait Chloé pourrait prendre ça Ou alors Brudaf Brudaf il va gérer un flanc tout seul Je pense Donc ouais On va probablement lui prendre le pantalon C'est parti Le pantalon pour Brudaf Hop Il perd un peu en esquive Mais 43% de chance de faire du critique là Avec le 25% de puissance critique Cadeau Ça va te dépoter Squashy tu vas lâcher ton anneau de concentration Tu vas le filer à Brudaf En échange tu récupères ça Et ça Ça c'est pour caneton Au niveau des talents Brudaf Du coup Qu'est-ce qu'on te prend Le loup solitaire 12% de dégâts Ou alors Plus de points d'action Plus de pourcentage de dégâts Ou plus de points d'action Ah Qu'est-ce qu'on a pour dépenser du mana Ça c'est 2 de mana Ça c'est 4 de mana Mais c'est 2 points d'action Je l'utilise pas très souvent Par contre Si jamais on prend Le tome des secrets On a la foudre là Qui dépense 6 de mana On va le prendre On va le prendre On va le prendre à la place du coup de ça Alors il est un petit peu Faiblard en arme malheureusement Brudaf Mais bon on va jouer sur le critique Et du coup toi Tu vas prendre ça Avec le bouclier Et toi tu vas plutôt être en distance Que en tir Finalement Que en magie pardon 60% de faibilité Ça fait plaise quand même Ok Il te faudra éventuellement un casque Ou une armure Qu'est-ce qu'on a ? 8 de garde 9 de résistance C'est nul De l'armure de l'esquive De l'esquive Non Ça sert à rien Bon il faut qu'on claque tout ce qu'on a De toute façon Sur ce Sur ce Sur ce run là Parce que C'est le moment Où on va se prendre La grosse attaque Alors On pourrait Restaurer du mana A tous les héros Bof Donner du mana Supplémentaire aux héros Ou alors De la vie supplémentaire Non squash C'est pas le moment de radiner Merci pour le follow Shinsuke Ça fait plaisir C'est clairement pas le moment de radiner C'est pareil Je pense que je vais faire Une double ligne de mur On va remplir Tous les espaces disponibles Par des murs C'est dommage Qu'on ait pas eu Les balistes Ou alors Je prends plus de matériaux Ok Je vais déjà regarder Ce que je peux faire Alors déjà On va réparer On va faire Des doubles portes Je sais même pas Si je le gère Les doubles portes Mais tant pis On peut en faire Que 12 maximales Ok Ça tombe bien Les coins On va bien les renforcer Parce que Il y a peu de chance Tiens c'est marrant Là Elles se tournent pas Il y a peu de chance Que on les tienne là Ah ici J'avais un truc Qui s'était cassé Zut Bah du coup Ce qu'on va faire Plus de matériaux Ici on va avoir Les harpies Qui vont popper Qui vont être relou Surtout sans balistes Des murs en bois de base Il nous reste Un ouvrier On a pas un petit puits Ou une connerie Ça on va pas les détruire Parce que ça servira Quoi qu'il arrive A ralentir les ennemis 6 de mana A héros ciblés On va prendre ça Je pense 87 86 Toi Moff Allez Un peu plus de mana Pour Squashy On sait qu'elle va le consommer Et avec les sous La potion de force J'aime pas trop La potion de soin Ça peut être pertinent Ou la téléportation On va peut-être Prendre la téléportation Pour un héros Qui Je vérifie Si c'est bien la même Pour un héros Qui se la joue Tout seul De son côté Peut-être Broodaf Il a 10 de mouvement Broodaf Squashy a 9 Donc c'est plus pertinent Sur Squashy Tu peux avoir combien de héros En même temps En jeu Ça dépend de ce que t'as débloqué De base T'en as 4 Si on va à la taverne On est à 4 héros Comme on est à 1 mage Mais tu peux aller à plus Alors je sais pas S'il y a une limite Probablement Ça doit être 6 ou 8 Mais tu commences avec 3 héros Dans la première ville Et tu peux aller jusqu'à 4 Mais après Dans le temps Tu peux éventuellement En débloquer plus Je pense que 6 Ça doit être un max C'est quand même pas mal Déjà 6 Une petite barricade Là il n'y a rien pour les ralentir Une petite barricade Euh non Pas ça que je voulais faire Le magasin Avec ses sous Il n'y a plus rien qu'on peut acheter On peut vendre ça Ça ne te bloquera rien Les bâtiments Il n'y a rien qu'on peut faire On n'a plus du tout De matériaux On n'a plus d'ouvriers Et bah je pense Qu'on est parti Ah non Il me reste un point de talent Qui c'est que j'ai pas donné De point de talent Brudav J'ai pas pris ta compétence Euh Du coup on va prendre ça On va cramer du mana Avec ce truc là Et avec nos Nos sorts là Je pense qu'on va prendre ça Plus de points d'action Ça veut dire Une compétence supplémentaire Ça veut dire éventuellement 89 à 126 de dégâts de plus Ça reste mieux que les 12% de dégâts Je pense Donc c'est parti Allez On est parti On va se mettre Alors ça s'est bien reculé Donc du coup On va se mettre par ici Avec Squashy On va mettre On va mettre Brudav Par là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais Ça va Avec son petit t-shirt Tout pourri Canton Le gros tank On va te placer Assez proche Soutenu par Ici Tu vas aller là Soutenu par Chloé Et on va être bien C'est parti Non je suis obligé Il n'y a personne Qui a pris Chloé Et donc cette nuit On va avoir un boss C'est la dernière nuit Trois boss Réellement Alors Faites moi mal Les ennemis apparaissent à l'infini Anu se termine uniquement Lorsque le boss est vaincu Donc Le boss harpy Le boss harpy On le fera lors du prochain épisode Je vais arrêter l'épisode de V.O.D. là Sur ce petit cliffhanger On va bien sûr continuer live Ne partez pas Et on se retrouve très vite Pour voir comment se passe cette nuit Merci à toutes et à tous d'avoir suivi N'hésitez pas à passer en live Pour voir la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501